bonjour à toi chers spectateurs une femme du monde de cécile ducrot c'est un film sur lequel le distrib a beaucoup communiqué dernièrement jouant notamment sur le côté un peu tendancieux de l'oeuvre traitant de la prostitution de manière assez ouverte par le biais en plus d'une actrice qui est tout dernièrement césarisée donc forcément le film avait moyen de titiller un peu la curiosité du grand public même s'il faut bien avouer qu'avec son sujet le film a une toute petite distrib en france pas forcément à la hauteur je pense de l'impact qu'il pourrait avoir le résumé pour faire simple marie est prostituée depuis maintenant de très nombreuses années et parvient à subvenir à ses besoins et ceux de son fils mais lorsque celui-ci est viré de l'école cuisinière elle va tout faire pour lui trouver une place dans une autre école quitte à devoir travailler plus je trouve le film bien mais je le trouve trop sage alors je sais pas est ce que je m'attendais vraiment à une oeuvre un peu plus tendancieuse ou en tout cas un film un peu plus piquant on va dire par rapport à son sujet mais le film va vraiment dans une direction très dramatique et très sociale là où je m'attendais à avoir un film exploré de manière un petit peu plus controverse la situation de la prostitution au sein de la france et si le film tente de le faire par instant le film cherche avant tout à raconter l'histoire d'une mère qui cherche à sortir son fils de la merde donc le film ne prend pas tant de risques que ça après pour le coup cécile lucro son récit on sent qu'elle le tient qu'elle a envie de l'emmener dans la direction la plus efficace possible la plus claire surtout par rapport à son ambition de base donc là dessus on peut pas lui en vouloir par rapport à ce qu'elle cherche à poser en prémices de son oeuvre mais il faut bien avouer que derrière on s'attendait peut-être à un truc un peu plus croustillant pas forcément tape à l'oeil ou vulgaire ou grossier mais simplement un truc qui explore de manière voilà un peu plus sexy on va dire l'univers de la prostitution et quand j'entends sexy j'entends plus voilà juste montrer un peu plus parce que là le film est un petit peu un petit peu sage et finalement on va l'aborder dans l'écriture mais dans sa structure on enlève le monde de la prostitution le film ne perd rien de sa sève dramatique de base donc finalement cet univers ce contexte il a pas plus d'impact que ça donc c'est la petite partie un peu décevante d'une oeuvre qui reste tout de même assez convaincante dans sa globalité certains sujets sonnent comme une promesse de cinéma intéressante que ce soit simplement parce que la promesse de composition à l'origine même de ce sujet est fascinante ou que ce soit simplement parce que l'on se fait une certaine idée de celui ci à l'écran et que l'on imagine ce que cela pourrait donner au final cécile ducrot intrigue fascine par de nombreux aspects mais déçoit tout de même un peu dans la finalité de son sujet nous emportant avec une certaine justesse dans les travers complexes et noirs de la vie d'une prostituée mais se centrant un peu trop sur une forme sociale et pas assez visuelle d'une oeuvre qui peut du coup sonner comme un simple tape à l'oeil cinématographique plutôt classique en termes d'écriture donc comme je l'évoquais cécile ducrot veut avant tout raconter l'histoire d'une mère et de son fils qu'à partir de là on va avouer que l'aspect prostitution est plus là finalement pour amener une difficulté sociale par le biais de la mère et donc du coup de montrer le portrait d'une femme qui cherche à se sortir de la merde pour surtout emmener son fils le plus loin possible donc là dessus le récit est plutôt intéressant parce que sur sa surface il semble assez classique mais il arrive de manière assez intelligente à jouer avec ce qui entoure le récit donc là dessus c'est très convaincant mais encore une fois je suis désolé la prostitution n'est pas vraiment le coeur du film or le film a vraiment été vendu comme étant centré quasiment sur ça donc je trouve ça un petit peu dommage finalement de ne pas explorer plus que ça cette base qui tout de même à quelques petits moments qui sont un peu plus poussé il ya notamment des manifs qui sont plutôt intéressantes et il ya une première partie de métrage qui cherche vraiment à placer le personnage de marie dans un certain contexte donc là dessus ça fonctionne mais derrière tout ce qui se dégage de l'ensemble de la de la narration de la dramaturgie des thématiques globales qui entoure le film c'est plus la précarité et les difficultés sociales d'une mère et de son enfant c'est pas finalement l'histoire d'une prostituée qui galère dans la vie et qui cherche à faire valoir ses droits c'est ça un peu le souci c'est que c'est si du croc elle pose une base très intéressante mais on sent qu'elle veut pas trop se mouiller alors je sais pas si c'est une question de pas trop se mouiller ou si c'est qu'elle a peur de ne pas réussir à être à la hauteur du sujet qu'elle cherche à invoquer c'est une possibilité mais en tout cas je trouve que dans sa sève dramatique et narrative le film ne prend pas tant de risques mais après ça reste prenant ça reste intéressant et si on se limite vraiment à l'histoire de cette mère et de son fils c'est vraiment touchant on pourrait facilement avoir la sensation que la cinéaste française n'en fait pas assez avec son sujet se laisse un peu trop porté par la surface de celui ci ce qui est vrai en un sens mais il faut bien avouer que la base même de la narration résonne tout de même comme en phase avec une certaine actualité vibrante du pays certes du croc ne va jamais non plus extrêmement loin dans la critique sociale d'une france dans la même veine que celle de la fracture mais il est ici un aspect humain beaucoup plus présent qui donne un certain punch et une certaine vivacité d'esprit à un ensemble dramatique prenant tout de même un peu trop simple mais satisfaisant dans sa finalité et son message en termes de mise en scène cécile du croc elle explore pas grand chose de neuf en termes de scénographie je ne dirais pas que le film est trop classique trop simple trop convenu je dirais plus simplement que le film ne prend jamais les risques que l'on pourrait attendre de ce type de récit l'imagerie est assez juste mais elle est jamais à la hauteur de ce qu'on s'attend à voir elle les provoque mais on sent que ça se mouille pas trop c'est pas non plus un film qui va vraiment chercher à être à être tape à l'oeil mais tape à l'oeil dans le sens encore une fois où vraiment ça voudrait montrer l'envers du décor de la prostitution là pour le coup c'est vraiment quelques images qui par instant dans un montage clippé vont ressentir comme étant des images qui veulent marquer le spectateur et veulent imprimer une certaine vision de ce métier là mais à aucun moment on a vraiment la sensation que mais un petit truc en plus pour le coup je trouvais que filles de joie qui était sorti l'année dernière explorer de manière un peu plus viscérale ce monde là et cherchait vraiment à montrer les femmes au milieu de cet univers là pour le coup encore une fois je sens que cécile ducro cherche plus à montrer un film vraiment social et donc le contexte un peu sexy entourant son personnage c'est vraiment presque juste là pour habiter une certaine imagerie et une certaine esthétique qui est pas forcément toujours présente tout du long du récit donc ça reste intéressant ça reste plutôt juste dans sa globalité mais on sent qu'il n'y a pas d'énormes prises de risques dans la mise en scène mais pour autant il ya du rythme c'est punchy et pour un film de 1h40 je trouve ça passe plutôt vite on pourra avoir l'impression que cécile ducro ne veut pas trop se mouiller en en faisant peut-être pas assez avec son personnage et en prenant pas trop de risques quant à la forme qu'elle lui donne à l'écran mais on ressent tout de même une envie de la part de la cinéaste française d'en faire une femme moderne mère prostituée femme indépendante hors du système et des facilités de certaines possibilités de la société française cette femme représente un idéal complexe pour beaucoup mais assez fascinant par de nombreux aspects en portant ainsi son moment de cinéma avec elle pour donner lieu à une vraie réflexion autour de la femme moderne et libre en termes de casting je trouve celui-ci plutôt bien foutu nissime renard dans le rôle d'adrien est vraiment bon je le trouve excellent il a de très belles scènes où il est très impactant dans les rôles plus secondaires on va retenir Béatrice Faké Romain Brault Hamlan Larcher Sam Loukvik qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui a une super gueule de cinéma et qui ici ressort bien mais au final je pourrais vous parler de tous les acteurs secondaires on ne les retiendra pas parce qu'il y a une femme qui porte ce film une femme qui s'est vouée corps et âme à porter ce personnage le plus loin possible et elle est vraiment impressionnante et elle démontre bien que son césar n'est que le début d'une florissante carrière lors qu'elle a mis resplendissante dans le rôle titre d'un métrage qu'elle porte avec forme et force pour un moment de cinéma qu'elle domine on peut même le dire qu'elle sublime mais surtout qu'elle maîtrise avec justesse au bout du compte une femme du monde est un film qui manque de finesse d'esprit et qui manque surtout d'un vrai panache dans l'exploration de l'univers qu'il cherche à dépeindre pour autant dans sa base et dans ce qu'il cherche à raconter en toile de fond le film est vraiment bon ce contexte social est bien cette mère et son fils leur parcours excellent la mise en scène est plutôt bien foutue mais encore une fois il ya cet univers de la prostitution qui je pense aurait pu être mieux utilisé qui reste un petit peu trop une surface esthétique et graphique et pas forcément une véritable exploration de la condition de la femme mais une femme du monde de cécile du croc reste tout de même un film vraiment bon avec notamment une leur qu'elle a mis excellente donc rien que pour ça ça vaut quand même le coup d'oeil à plus